Amis de M, bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette nouvelle émission qui a pour objectif de vous rapprocher de vos élus politiques, tous partis confondus, et ce pour les trois niveaux, municipal, provincial et fédéral. L'occasion également de leur rappeler certaines de vos préoccupations, attentes et questionnements. Pour le cours d'envoi de cette émission, l'heureuse élue est Mme Marie-Mampetit. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous à votre bureau. Ça fait extrêmement plaisir, puis merci de me donner l'opportunité aussi de discuter avec vous. Ça nous fait plaisir. Alors, Mme Montpetit, donc vous êtes députée provinciale pour le Parti libéral de la circonscription de Crémazie depuis 2014. Comment vous évaluez ces deux ans d'exercice en tant que députée? Bien, les deux dernières années ont été consacrées particulièrement… dans le fond, on a un peu deux vies. On a la vie dans la circonscription. Donc, ça a été de rencontrer les organismes, de se faire connaître. Ce matin encore, j'étais justement avec un groupe d'organismes. On mettait en place une très, 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 très belle structure entre les HLM du quartier. Je leur disais combien je suis privilégiée comme députée de Crémazie parce que j'ai une communauté qui est très, très, très mobilisée. Et donc, c'est toujours agréable de travailler avec eux. Donc, c'est de voir un peu l'évaluation des besoins de la circonscription, du quartier, des différents groupes aussi, les aînés, les plus jeunes, les immigrants, et de voir comment, moi, je peux contribuer à travers ça. Et il y a toute la partie aussi Assemblée nationale. Donc, je suis adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. Justement, on va y revenir. Donc, c'est tout un autre pan de la vie aussi. On en parlera sûrement, mais on a transformé le réseau de la santé au cours des deux dernières années. Et ça, c'est toute une autre partie de mon travail. Mais ces deux années, on arrive tout juste à la mi-mandat. Ces deux années où on a travaillé très, très, très fort. Mais ces deux années extrêmement enthousiasmantes aussi. Est-ce que vous avez l'impression que ça passe vite, Amanda? Ça passe très vite. Les deux dernières années, on passait très vite. Et on sait que déjà dans deux ans et demi, on est en élection. Et chaque semaine, chaque jour passe extrêmement vite. Mais on fait aussi beaucoup de travail dans une journée. Donc, je pense que c'est pour ça que les journées passent très, très vite. Plus on travaille, moins on voit le temps passer. Exactement, exactement. Et puis, présentez-nous un peu votre circonscription, Cré-Mazie. Et quel rapport vous avez eu avec la circonscription pour avoir la confiance des électeurs de cette circonscription? Bien, la circonscription géographiquement, pour que les gens le sachent, elle est située au nord de la métropolitaine, de Saint-Laurent jusqu'à Pineuf. Donc, c'est vraiment ce secteur-là, bordé par la rivière des Prairies. Et donc, l'île de la Visitation, qui est bien connue. Et c'est un quartier relativement cosmopolite. Donc, une communauté maghrébine, des Québécois d'origine maghrébine qui vivent. La communauté italienne aussi, qui est bien implantée. Haïtien. Donc, un très beau mélange, un beau vivre ensemble aussi, qui est très agréable. Et bien, comment j'ai gagné la confiance? Il n'y a pas de secret. C'est sur le terrain, c'est du porte-à-porte. C'est en allant rencontrer les gens, en leur expliquant d'où je viens, ce que je veux faire, comment je travaille aussi. Et bien, ça a donné un beau vote de confiance, effectivement. Effectivement, il n'y a pas de secret, parce que les gens regardent et jugent selon la présence. Et exactement, durant une certaine période quand même. Très bien. Et donc, par rapport à cette circonscription que vous connaissez très bien, quelles sont vos priorités, de quoi les citoyens ont besoin en priorité, en fait? Bien, il y a différents... Moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur la question de la qualité de vie. Donc, elle s'inscrit de différentes façons. Beaucoup d'aînés, énormément. C'est la circonscription où il y a le plus d'aînés. 30 % des citoyens ont plus de 65 ans. Donc, beaucoup d'isolement. Donc, de travailler. On a mis en place des salons des ressources. Donc, on se promène avec tous les organismes du quartier. On fait la tournée des centres d'hébergement. Il y a beaucoup de grandes tours, si on veut, avec des personnes aînées autonomes. Donc, ça, c'est une des façons de le faire. On se rend à eux. C'est une circonscription. Moi, je crois beaucoup à la proximité, au terrain. Donc, je me promène beaucoup. Je rencontre beaucoup les gens. Il y a toute la question du chômage aussi chez les immigrants. Au lycée à Montréal, 11 %. Là, vous anticipez un peu mes questions. Mais effectivement, on va parler de ça. Mais si vous le permettez, on va juste s'arrêter une petite seconde là pour la pause. Donc, une petite pause et on revient. A l'alimentation Mohamed Sibahi, vous êtes chivu. Donc, retour à notre invité, Mme Monpetit. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué la diversité, la communauté arabe et maghrébienne, entre autres, justement, et la problématique du chômage. C'est un problème persistant qui handicap l'intégration, qui handicap cette notion d'appartenance de ces communautés-là. Qu'est-ce que vous faites en tant que députés qui connaissez ces gens-là, qui veulent les côtoyer? Vous connaissez un peu la qualité de leur diplomation, leur qualité de spécialité, etc. Et aussi, leur action sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites pour peut-être leur faciliter la vie et essayer de leur permettre d'accéder plus facilement au marché du travail? Bien, je vous dirais qu'encore là, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on fait comme gouvernement. On vient tout juste d'adopter un nouveau budget. Puis, on en est très conscient. Comme gouvernement, le taux de chômage à 11 % à Montréal, particulièrement chez les immigrants. Donc, des actions très concrètes. Il y a 10 millions qui viennent juste d'être investis à Montréal pour soutenir ce qu'on appelle l'objectif emploi. Donc, mettre des mesures concrètes en place. Puis, je pense qu'il y a un demi-million qui a été mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat également chez les immigrants. Donc, deux notions. Après ça, c'est sûr qu'il y a mon rôle, moi, comme députée au quotidien avec des gens directement. On travaille beaucoup avec les ressources du quartier. Donc, on a la chance dans le comté d'avoir différents organismes qui s'occupent spécifiquement d'employabilité chez les immigrants. Donc, je soutiens ces organismes-là. Pour ça, je me déplace énormément sur le terrain aussi pour rencontrer les gens, les mettre en lien avec les ressources qui sont en place. Mais c'est un travail, puis on en est tous conscients au gouvernement. C'est un des gros défis qu'on a pour les prochaines années. Et il y aura d'autres mesures à mettre en place à ce niveau-là également. Et il y a toute la question, je parlais tout à l'heure du vivre ensemble. À chaque fois qu'il se passe quelque chose mondialement aussi au niveau du terrorisme, on ne se le cachera pas, c'est très malheureux. Les gens font des amalgames. Et on a un rôle, nous aussi, comme élus, de décrier ces amalgames-là, mais aussi de travailler sur la sécurité sur le terrain, sur la tolérance, sur le vivre ensemble. Et veut, veut pas, ça a un impact aussi sur l'employabilité. Absolument, inévitablement. Et c'est pour ça, justement, la crainte augmente. Parce qu'avant, il y avait juste le problème de l'équivalence des diplômes, l'égalité des chances, etc. Mais là, il y a carrément une méfiance, une méfiance à l'égard des communautés musulmanes et arabo-musulmanes en particulier. Donc, justement, c'est un grand chantier. Donc, comment dissiper les préjugés et comment aussi rassurer ces communautés-là et les faire sentir qu'elles sont chez eux, chez elles, et qu'elles ont le droit, justement, de vivre tranquillement et le vivre ensemble, justement. Donc, ça fait partie de vos chantiers. C'est partie des chantiers de Mme Verne, la ministre de l'Immigration, de l'inclusion et de la diversité, de l'inclusion. Vous savez, on a changé le nom du ministère. Le midi. Le midi, on a changé le nom il y a deux ans parce que c'est exactement les objectifs que l'on recherche, la diversité, l'inclusion, l'immigration. Et on en est tous conscients de la part incroyable que ça apporte à nos sociétés. Moi, ma mère a immigré il y a 35 ans maintenant au Québec, de la France. Et bon, bien, les Français ont amené certaines choses. Les Italiens qui sont arrivés dans les années 50 ont amené d'autres choses. Et c'est ce qui fait qu'à Montréal, on a une ville qui est formidable et qui n'a rien à envier ailleurs. Mais effectivement, au niveau de la Mme Verne, on a un chantier exactement là-dessus sur la question de la tolérance, de vivre ensemble. Et il faudra faire des campagnes de sensibilisation parce que c'est un enjeu qui revient effectivement en fonction de l'actualité internationale. Oui, exactement. L'actualité ne fait rien pour arranger les choses, au contraire. Oui, mais comme élue, c'est ça, c'est important d'être un agent, d'un acteur positif aussi au niveau d'encourager la tolérance, de combattre l'intolérance en fait. Puis, entre autres, la raison pour laquelle moi je me suis présentée en politique, ça faisait longtemps que je faisais de la politique active, mais pas comme élue. En 2014, c'est toute la question de la charte. On a vu évoluer ça pendant les 18 mois du Parti québécois. On a vu toute l'intolérance qui s'est remise à augmenter. Et je ne pouvais pas rester sur les estrades, comme on dit, parce que je ne pouvais pas concevoir qu'au Québec, notre société allait évoluer dans cette direction-là, qu'on allait devenir une société où on allait dire aux gens comment s'habiller, comment ne pas s'habiller. Et vous savez, comme libéraux, une de nos valeurs fondamentales, c'est les libertés individuelles. Donc, le vivre et laisser vivre, c'est la raison pour laquelle je me suis présentée. Et c'est la raison pour laquelle je continue d'être très active à ce niveau-là, au niveau de la tolérance, au niveau du vivre ensemble, du vivre et laisser vivre aussi. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, tout le monde a en mémoire cette douloureuse époque. Et ce qui me rassure, c'est que la réponse des Québécois et des communautés en général était très vive. Et donc, les urnes avaient parlé. Et puis, bon, elles vous ont donné ce mandat-là de rétablir la confiance et de rassurer les citoyens. Je vous dirais, moi, au-delà de la soirée électorale, le 7 avril 2014, au-delà de ma propre victoire, ce qui m'a le plus rassurée, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le Parti libéral, non seulement a été élu, mais qu'il a été élu majoritaire. Et le signal qu'on envoyait à cette intolérance était tellement positif. Moi, je suis fière des Québécois. Le 8 avril au matin, je me suivais en me disant, on vit dans la société dans laquelle je veux vivre. Et c'est une triste parenthèse qui a encore des impacts aujourd'hui. Le Parti québécois continue dans cette veine-là au niveau de son discours très intolérant. Et moi, je suis très contente de travailler avec un premier ministre, Philippe Couillard, qui s'élève au-dessus de ça, qui continue de valoriser la diversité, valoriser la tolérance aussi, puis de souligner fois après fois combien les Québécois d'autres origines, donc les immigrants, rendent le Québec extrêmement riche. Je fais la parallèle aussi avec l'arrivée de Justin Trudeau, donc au pouvoir, c'est un libéral aussi au niveau fédéral. Est-ce que ça ne vous facilite pas un peu votre mission? – Bien, c'est des valeurs qui sont… on partage des valeurs qui sont… c'est deux parties complètement différentes, mais en même temps, ce sont des valeurs fondamentales qui sont quand même plus près de celles qu'on avait avec le gouvernement précédent. Et oui, ça facilite beaucoup les communications entre le niveau provincial et le niveau fédéral. – Excellent. Donc, on va continuer notre discussion, Mme Montetti, juste après la pause. Donc, une pause et on revient. – Sous-titrage ST' 501 – Retour à notre invitée, Mme Marie Montpetit, donc députée au niveau provincial de la circonscription de Crémazie. Mme Montpetit, vous êtes députée, mais vous êtes aussi adjointe parlementaire auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, vous êtes bien placée pour nous décrire un peu le système de santé québécois. Est-ce que vous vous satisfait? – On a fait tellement de choses dans les deux dernières années au niveau du réseau de la santé. – Et moi, je suis extrêmement fière de ce qu'on est en train de faire depuis deux ans avec M. Barrette. On est vraiment en train de transformer complètement le réseau de la santé. Vous savez, le problème des dernières années, c'était la question de la pénurie de médecins. On manquait de médecins. Et pendant dix ans, le Parti libéral a doublé les admissions en médecine. Donc, on arrive à un moment aujourd'hui où il n'y a plus de pénurie de médecins. Nous avons suffisamment de médecins. Et le gros enjeu, c'est la question de l'accès. Donc, être pris en charge par un médecin. Et je regarde juste dans les dernières semaines, dans les deux dernières semaines, nous avons annoncé le guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, un guichet unique maintenant où les gens peuvent s'inscrire pour avoir un médecin de famille. Lundi dernier, nous avons annoncé le déploiement de 50 supercliniques d'ici les deux prochaines années. Le crémazier va pouvoir également bénéficier. Et donc, on répond vraiment... Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de désengorger les urgences. Le problème, c'est souvent le même. On se lève le matin. Je parle aux parents de jeunes familles, jeune enfant qui fait une otite, une conjonctivite, une pneumonie. Le médecin de famille n'est pas disponible. Et c'est tout ça qu'on essaie de voir. On a changé la façon dont les médecins de famille travaillent. On leur demande maintenant d'avoir tous les jours des places horaires disponibles. Pour de l'urgence. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à maintenant, car là, les médecins, vous pouviez appeler votre médecin de famille, mais il n'y avait pas de rendez-vous avant trois semaines. Ce qui n'est pas très utile quand on est malade maintenant. Et donc, on leur demande complètement de changer l'organisation de leur travail. Dorénavant, tous les jours, ils auront des places horaires disponibles pour... Il y a l'obligation de recevoir leur patient en temps réel. Et ils vont être pénalisés financièrement si leur patient va voir un autre médecin. Donc, en sans rendez-vous. Donc, s'il ne se rend pas disponible pour sa clientèle. Oui. Alors, ces dispositifs-là, ils sont déjà mis en place? Oui. Ils sont déjà validés par l'Assemblée nationale? Oui. Ils sont déjà mis en place. C'est ce qu'on a fait, les lois. Bon, on a commencé par la fameuse loi 10, où on a revu toutes les structures. Puis ça, c'était vraiment pour avoir des structures qui permettent une meilleure fluidité, que l'hôpital dise, ah ben non, moi, ce n'est pas dans ma cour, c'est chez l'autre. Là, ils sont tous dans le même... le centre intégré, ce qu'on appelle, les CIUSSS. Et l'autre loi, c'est la loi 20, qui est une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens. Et ils ont jusqu'en décembre 2017. On leur laisse vraiment encore deux ans pour réorganiser leur façon de travailler. Mais ça fait quoi? Tout juste six mois que la loi est en place. Et déjà, on voit des améliorations notables. Il y a 100 000 patients de plus qui ont été pris en charge. Donc, des grandes, grandes améliorations. Déjà, ils ont deux ans pour arriver à terme dans leur changement organisationnel. Il y a une question qui vraiment revient à chaque fois. C'est par rapport à toutes ces compétences au niveau médical qui viennent d'ailleurs et qui, malheureusement, ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas utilisées par le Québec. Alors, on les retrouve dans les taxis, on les retrouve dans la restauration ou ailleurs. Et pourquoi le Québec ne s'arrête pas à un moment et dit, voilà, on a besoin de ces compétences-là pour faciliter la vie à nos citoyens? Vous avez peut-être vu dernièrement, parce que j'imagine que vous faites référence. Bon, c'est un cas qui revient souvent. Mais plus dernièrement, il y a des places qui sont demeurées disponibles dans les facultés de médecine alors qu'il y avait effectivement des médecins diplômés dans leur pays qui souhaitaient accéder à ces postes. Et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la ministre de l'Éducation supérieure, Mme David, ont rencontré les doyens des facultés de médecine pour avoir une discussion très sérieuse avec eux, pour leur dire, écoutez, vous avez des places, ces gens-là ont les compétences, répondent à vos critères. Donc, vous devez leur permettre de se mettre à niveau, parce que l'enjeu est là. Ils doivent se mettre, puis c'est normal, parce que même des pays qui sont très proches, que ce soit les États-Unis, la France, mais n'importe quel pays, les médicaments ne sont pas les mêmes. La façon de travailler dans un hôpital n'est pas la même non plus. Donc, il y a des mises à niveau à faire, mais il faut leur permettre, à ces médecins, de faire leur mise à niveau. Donc, d'ici deux ans, on pourrait voir peut-être les fruits de ces... Ça devrait être beaucoup plus rapide que ça. Le message a été très clair aux facultés de s'ajuster et de ne laisser personne en plein à ce niveau-là. Ce qui est bien aussi, c'est que M. Barrette est proche aussi des communautés maghrébines et érables aussi. Donc, il le connaît très bien, il sait qu'il regorge de compétences à tous les niveaux, y compris donc le niveau médical. Madame mon petit, donc on arrive peut-être au dernier chapitre de notre entrevue et j'aimerais vous demander par rapport à votre voyage au Maroc, mais juste après, la pause. Sous-titrage ST' 501 Donc, on arrive à la dernière partie de notre entrevue avec notre invitée, Mme Marie-Montpetit, députée de Crimazie. Mme Montpetit, donc récemment, vous avez effectué un voyage au Maroc. Et comme je suis originaire du Maroc, je suis curieux de savoir votre feedback, comment vous avez trouvé le Maroc et qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Et puis, on va, après, je vous poserai une autre question par rapport au cadre de votre voyage. J'espère que vous avez beaucoup de temps pour cette section parce que je pourrais en parler pendant des heures. Oui, je suis même allée dans votre ville, à Rabat. Écoutez, j'y suis allée il y a quelques semaines, semaine de relâche, la semaine de relâche. Donc, j'y suis allée avec ma fille, j'y suis allée avec ma mère également. Et quelques jours à Casablanca, à Marrakech, à Rabat également. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire parce que... Ça passe vite aussi. Ça passe très vite. Puis bon, la semaine de relâche, c'est qu'une semaine et à Québec comme députée, mais aussi pour ma fille. Mais je me suis dit, de toute façon, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que je vais y retourner. Donc, ce sera l'occasion d'aller voir les autres villes. Et bien, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui a voyagé énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne me rappelle pas avoir eu un aussi gros coup de cœur. Et ça a été partagé. Ma fille ne voulait plus revenir. Elle a qui l'âge aujourd'hui? Elle avait 7 ans. Et la journée du départ, on était chez des amis... Les enfants n'entraient jamais. On était chez des amis marocains, justement, à Casablanca. Puis elle m'a fait « Bye bye, maman. Dis-moi, je reste ici. » Donc, ma mère a adoré aussi. Moi également, on a bien mangé. Ma fille, maintenant, elle a ses petits jus d'orange tous les matins. Elle met du cumin sur les oeufs. Elle a découvert plein de choses au niveau de la nourriture. Les gens sont d'une générosité. Je le savais, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas à quel point les gens sont généreux, sont accueillants. C'est même un peu déstabilisant à quel point le cœur est sur la main. Et puis là, c'est un contexte particulier, encore là, avec tout ce qui se passe à l'international. Les gens, je pense qu'ils sont encore plus heureux qu'on y aille. Et ça a été emballant. J'ai pu visiter l'Assemblée nationale également à Rabat. Mais j'ai été accueillie par... Bon, j'ai plusieurs amis marocains ici qui m'avaient mis en contact. Donc, il y a ça aussi, être accueillie par des gens dans une ville. Dans votre voyage, j'avais donc un volet, on va dire, personnel pour le tourisme. Mais aussi, est-ce que vous étiez aussi dans un cadre officiel? Non, pas du tout. Pas du tout. Cette fois-ci, je n'avais aucun cadre officiel. Mais j'ai découvert que vous faites partie, vous êtes membre de ce qu'on appelle le DANRM, je vais traduire, c'est la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Maroc. Exactement. Donc, justement, qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans ce cadre-là pour renforcer les relations entre le Maroc et le Québec? C'est tout nouveau, en fait, parce que, justement, dans le... C'est le 16 avril 2016, donc c'est tout récent. C'est le surlendemain de mon voyage. C'est génial, donc vous êtes bien placé pour... Oui, bien, en fait, dans le cadre du voyage, j'ai quand même eu l'occasion, c'était très officieux, mais j'ai eu l'occasion de visiter l'Assemblée nationale, de rencontrer des élus aussi. À le Parlement. Exactement, mais c'était pas une mission officielle, dans le fond. Donc, je suis allée rencontrer, j'ai visité, on a fait quelques échanges et c'était un premier contact. Et là, j'ai demandé, effectivement, à l'Assemblée nationale d'être ajoutée sur cette délégation-là. Et d'ailleurs, dans la semaine du 9 mai, nous recevons une délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale du Maroc. Donc, ça va être un premier échange pour moi, de leur expliquer comment on fonctionne ici. Donc, c'est des premières relations et je ferai partie de la prochaine délégation qui retournera au Maroc à l'automne prochain ou au printemps prochain. Donc, comment vous voyez un peu le... comment le Maroc peut bénéficier du Québec et vice-versa? Bien, c'est deux sociétés, je pense, qui se ressemblent beaucoup, 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 beaucoup. Puis, j'ai été très impressionnée, justement, de comment, bon, tout ce qui est les personnes vulnérables, justement, font partie des priorités. Au niveau des valeurs, je trouve que c'est deux sociétés, c'est ça, très semblable. Donc, quand on travaille dans la même direction, c'est facile, après ça, de s'épauler, puis de voir, bon, bien, comment ça se fait de votre côté, comment on le fait d'une autre. Au niveau du vivre ensemble, il y a certains enjeux également. Justement, vous avez parlé des aînés dans votre circonscription, et vous avez parlé des personnes vulnérables au Maroc. Au Maroc, il y a cette notion de famille. Donc, les personnes, nos aînés, on les garde avec les enfants, avec la famille. C'est rare qu'on les mette dans des maisons de retraite ou des maisons pour aînés, c'est très rare. Mais justement, ici, je pense que les communautés culturelles peuvent proposer cette solution-là, de s'occuper des aînés dans leur domicile au lieu de les couper, de les déraciner un peu de leur milieu de vie. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a beaucoup à apprendre, parce que c'est un de nos enjeux au niveau… Là, dans 15 ans, on va atteindre le plafond au niveau du vieillissement de la société au Québec. On a beaucoup d'aînés qui sont isolés. Bon, il y a toute la question des soins à domicile. Je reviens sur le volet santé, mais moi, ça fait partie des mandats que j'ai de travailler au cours des prochaines années sur comment on peut augmenter les soins à domicile. Mais c'est sûr que ce qui est important, dans le fond, en vieillissant, pour n'importe qui, n'importe quel âge, c'est le filet qu'on a autour de nous, c'est pouvoir compter sur quelqu'un, c'est la sécurité. Donc oui, on a beaucoup, beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Et oui, c'est ça. La communauté maghrébine qui est à Montréal, mais qui est aussi dans Crémazie, c'est un plaisir au quotidien de les rencontrer pour ça. Et vous me demandez, bon, ce qu'on a à apprendre. Moi, je soutiens aussi des organismes qui sont, par exemple, Soleil des orphelins, qui est bien connu avec Abdalak Sari. Différentes initiatives qui se font, bon, soit parce qu'elles sont importantes pour la communauté maghrébine, même si elles ne sont pas implantées à Montréal comme telles, mais aussi dans ce qui se fait à Montréal au niveau des enjeux. Je vous ai rencontrés dans plusieurs événements de la communauté. Dernièrement, c'était pour le lancement de l'organisme Racine, qui vient en aide aux familles d'origine marocaine ici à Montréal. Justement, donc, ils ont ces organismes-là, parce qu'ils sont issus de ces communautés, ils ont un rôle à jouer, ils peuvent être comme un auxiliaire au gouvernement et à vous en tant que des femmes. Dans le cas de Racine, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il ne faut pas non plus se cacher qu'on a chacun une culture qui est un peu différente. Aussi, on arrive avec notre background personnel, surtout, je le disais tout à l'heure, moi, ma mère a immigré il y a 35 ans maintenant au Québec, elle arrive quand même avec son bagage à elle. Et ce que je trouvais très intéressant dans Racine, c'est justement d'offrir quelque chose de très spécifique avec les codes, les codes et les mœurs, ce qui peuvent être différents d'une culture à l'autre, mais tout en ne s'isolant pas, tout en faisant ça avec le réseau qui est déjà en place. C'est une valeur ajoutée qui est très, très forte. Justement, la beauté est dans ce métissage-là. Alors, madame, mon petit... Je peux faire une anecdote. Je vous raconte une courte anecdote sur le sujet pour revenir au voyage sur le Maroc. Ça peut sembler un peu insignifiant comme anecdote, mais ce qui m'a rendu très fière aussi de ma fille, du haut de ses sept ans, on était au Maroc et jamais elle ne m'a fait un commentaire sur le fait que certaines femmes portaient un voile. Parce que pour elles, ça fait partie d'un environnement qui... Bon, bien, les gens ont leur choix, les gens vivent comme ils veulent. Et le fait d'être à Montréal, le fait d'être en contact justement avec des gens de partout au monde, avec des cultures très différentes, bien, ça fait que ça fait des enfants qui sont très, très, très ouverts aussi. Ça, c'est très important de travailler auprès de nos enfants parce que c'est... C'est les adultes de demain. Absolument. Donc, c'est eux qui devront être tolérants. Donc, il faut commencer très jeune. Alors, dernier point avec Mme Marie-Montpetit. J'aimerais vous demander, parce qu'on a parlé de nos enfants, mais aussi, il y a nos jeunes. Et moi, je côtoie des jeunes. Ma fille a 17 ans, donc je vois en elle un peu de l'excitation, beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir. Il n'a aucun complexe et c'est tant mieux. Ça nous rassure énormément. Et puis, elle s'intéresse entre autres à la politique. J'aimerais, de votre part, un mot, donc à l'adresse de ces jeunes-là qui veulent s'impliquer, qui veulent prendre leur place dans notre société en tant que politiciennes. Vous avez fait une maîtrise en environnement, vous avez fait de la psychologie, vous avez fait un HEC en... En gestion. En gestion, exactement. Donc, c'est toute une culture, c'est tout ce background-là qui vous donne cette force-là d'exercer de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas juste de... comme on essaie de réduire juste à des promesses ou à des parutions devant les caméras, mais c'est vraiment une connaissance du terrain et puis un background culturel quand même important. Alors, d'après votre expérience à vous, qu'est-ce que vous direz à ces jeunes? Bien, si j'avais un mot, ce serait oser. Mais je vais revenir à ce que vous dites parce que je trouve ça intéressant. Vous avez touché les différents volets. Et des fois, comme jeunes, à travers ça, on se demande à quoi ça va nous mener. Donc, vous l'avez bien dit, j'ai fait de la psychologie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en gestion. Ressources humaines aussi. Ressources humaines également. Mais ça faisait du sens dans la progression. J'ai travaillé 15 ans dans le réseau de la santé, dont avec M. Barrette à l'époque. Et je suis retournée faire une maîtrise en environnement parce que c'était la santé environnementale qui m'intéressait. J'ai fait 20 ans de musique. J'ai fait du piano à travers ça, de l'opéra. Opéra? Oui, j'ai fait 10 ans d'opéra. Ça, ça m'a échappé. Je ne vous dis pas encore. Mais je pense qu'il y a des moments où on peut se demander comme jeunes, bon, on va où? Mais c'est incroyable comment je suis tellement contente, moi, d'avoir tout ça derrière moi parce que ça me permet d'être une députée extrêmement efficace. Parce que je suis capable, justement, de parler de beaucoup de choses et d'intervenir dans différents domaines. Pour les sens de cause, oui. Exactement. Donc, les jeunes, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Osez, osez. Impliquez-vous parce que ce qui est le plus important, en fait, puis je le dis souvent, moi, à l'Assemblée nationale, comme élue, moi, je suis très contente d'être parmi les jeunes élus, mais il faut des élus qui... c'est une assemblée représentative. Donc, elle doit représenter la société. Et si on a des gens, des catégories de gens qui se coupent de l'implication, que ce soit des jeunes, que ce soit des immigrants, que ce soit des aînés, que ce soit les femmes, on perd, on perd comme société, en fait, tout un volet au niveau des décisions qu'on prend. Donc, les jeunes doivent être, doivent oser, doivent être actifs. Politiquement, il y a plein d'initiatives qui se font à l'Assemblée nationale, des simulations parlementaires, où les jeunes peuvent être un député pendant trois jours, être ministre, être premier ministre, être journaliste. Tous les postes sont comblés. Moi, je le fais personnellement. Je prends ce que j'appelle mes députés d'un jour. Donc, j'ai des jeunes qui peuvent venir passer une journée avec moi au comté ou à Québec et voir ce qu'on fait comme rôle, puis comment ils peuvent s'impliquer aussi, dépendamment. J'ai des jeunes qui viennent des fois, puis qui me disent, « Moi, j'aimerais ça aider, je ne sais pas, justement m'impliquer en environnement, ou j'ai un projet à l'école sur la confiance en soi, l'estime de soi des jeunes. Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, ça, c'est toujours, 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 toujours agréable comme député d'entendre ça, puis de donner un coup de main à ces initiatives-là. Tant que les gens veulent essayer, tant que les gens ont des idées, après ça, il faut les mettre à contribution, mais c'est riche. Non, mais c'est très important. D'ailleurs, une journée avec un député ou avec un politicien peut marquer, peut changer la vie d'un jeune. Elle peut, une fois pour toutes, vraiment l'intéresser à la politique et puis le mettre sur un chemin. Oui, puis dans une journée, mes journées ne sont pas différentes de celles des autres députés, mais on peut passer d'une remise de médailles à des enfants qui jouent au soccer, à une conférence de presse, à une conférence de presse, à une entrevue. Ce matin, c'était, on initiait un projet pour les HLM de Montréal. Après ça, on va visiter les aînés parce que c'est le centième anniversaire d'une dame. On retourne dans la communauté. On donne une conférence. Donc, dans une journée, on peut faire neuf, dix activités qui sont complètement différentes. Et pour un jeune, c'est parlant aussi. Exactement. Et aussi, c'est la réalité aussi parce que des fois, on a l'impression que c'est facile. Ce n'est pas facile la vie d'un politicien. Donc, il faut prendre ça au sérieux aussi. On est présent. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on voit très peu, je pense, les citoyens voient peu le travail que l'on fait dans la circonscription versus ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, la période de questions. C'est juste la partie visible. C'est la partie visible. C'est la partie, je pense, qui alimente beaucoup le cynisme aussi parce que ce n'est pas toujours édifiant, je pense, le lançage debout qui se fait par l'opposition. Et ils voient moins ce qu'on fait dans la circonscription. Et c'est là notre principe. On est députés. Et même pour les ministres, ils sont députés d'abord et avant tout. Et le premier rôle qu'on a, c'est le lien avec le citoyen. Donc, je suis très contente, moi, de faire cette entrevue-là aujourd'hui pour l'expliquer un peu davantage. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, de répondre à des questions. Absolument. Le but, c'est justement d'établir cette relation-là, de, comment dire, un canal, ouvrir ce canal de communication avec nos élus et puis peut-être suivre ce qu'ils font et essayer de les rapprocher un peu plus des citoyens, surtout issus, les citoyens issus des communautés culturelles qu'on connaît très bien. Et puis, ces communautés, elles ont une certaine appréhension d'aborder leurs élus une fois qu'ils les identifient déjà. Et puis, on les encourage à aller le faire. Justement, comment les gens peuvent vous rencontrer, vous envoyer un petit message? Moi, c'est justement là-dessus que j'aurais aimé terminer parce que, bien, pour remercier les gens qui nous invitent. Parce que, bon, il y a toute une partie de notre travail où ce sont des annonces. On annonce, bon, des travaux dans les écoles, les hôpitaux, tout ça. Mais il y a toute une partie aussi où on est reçus dans la communauté. Puis là, je parle de la communauté, la grande communauté. Et pour moi, c'est toujours un privilège, mais c'est vraiment un grand privilège que les gens acceptent de nous accueillir dans leurs propres activités. Donc, n'hésitez pas, invitez vos députés. Invitez-les, ils sont toujours contents de venir vous rencontrer parce que c'est là qu'on entend ce qui se passe. Réellement sur le terrain, les différents problèmes. Et c'est ce qui nous permet d'être très efficaces aussi. Excellent. Alors, Mme Marie et mon petit, merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité aussi, pour votre franchise. Et pour les précieux conseils que vous avez donnés à nos jeunes. Et puis, les messages positifs aussi adressés aux différentes communautés, surtout la communauté maghrébine et arabe, qui sont des citoyens à part entière. Et puis, on les encourage vivement à prendre part à la vie politique et à la vie sociale en général. et à passer au-delà des préjugés, des problèmes et des aléas de la formation et de ce qui se passe dans le monde. Il faut faire avec parce que c'est rendu comme redondant, comme problème. Donc, il faut faire avec, il faut cohabiter avec, mais il faut surtout croire en ses chances et tendre la main également pour vivre pleinement sa citoyenneté québécoise et canadienne. Oui. Et si je peux ajouter un des mots, on l'a utilisé pendant la campagne électorale, mais un des mots qu'on utilise le plus souvent au Parti libéral, c'est « ensemble ». Oui. Puis, on le dit souvent, c'est un peu cliché, mais « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Absolument. Ça résume tout. Ça résume tout. Et non, je pense qu'il faut être fier, mais il faut être très fier comme Montréalais, comme Québécois aussi, de la société que l'on a. Pas toujours parfait, mais… Aucune société n'est parfaite. Aucune société n'est parfaite, mais elle est riche. Elle est riche des gens qui vivent. Et je pense qu'on apprend beaucoup ensemble, puis on devient meilleure. Absolument. Merci infiniment. Ça fait plaisir de jaser avec vous, Mme Marie-Montpetit. Et puis, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une autre émission avec un autre élu, toujours dans le cadre, donc dans le but de vous rapprocher de nos élus pour mieux les connaître et puis pour suivre ce qu'ils font et leur envoyer vos questions et surtout ne pas hésiter à proposer, parce que c'est ça qui est.